Salut, je m'appelle Chimena Duc Giraldo de Adokinos. Je suis née le 30 janvier 1985 en Colombie, j'ai 36 ans cette année. Je suis une actrice connue pour des feuilletons tels que la maison d'à côté, le force du cœur, Santa Diabla, sacrifice de femme, entre autres. Je suis mariée Adjaya Duc Giraldo de Adokinos. J'ai 3 ans enfant. Mon aîné Christian Carabia, Luna et ma toute dernière nommée Sky, née le 6 février 2021. Aujourd'hui je vais vous parler de moi, de mes enfants, et plein de choses encore, restez branchés et n'oubliez pas de vous abonner à Weenovla et d'activer la cloche de notification pour pouvoir se voir toutes les prochaines vidéos. Commençons. Sous-titrage ST' 501. Contrairement à ma fille Luna, avec Sky, je suis super détendue. J'ai déjà Luna et j'ai beaucoup de petites choses que j'ai gardées. Quand Luna a commencé à grandir, j'ai donné beaucoup de vêtements mais vous savez, j'ai aussi épargné quelques-unes. Jay et moi savions que nous voulions avoir un autre bébé, mais nous ne savions pas que ce serait une fille, mais j'avais cette intuition que j'avais en tant que mère, l'instinct, je vais avoir une autre fille. Et il y a deux jours, en sortant les petites choses, en les lavant, je vois que Sky est attachée à tout et que tout me rappelle d'elle. Je n'ai pas affaire du shopping, donc nous nous en sortons très bien avec les préparatifs. Au moins toutes les choses indispensables. Je suis en fait nerveuse à propos de l'accouchement. Je sais ce que c'est, mes 14 ans se sont écoulés avec mon fils et j'ai en quelque sorte oublié. Et avec Luna, c'est récent, donc j'ai une douleur de travail très claire. Je suis devenue une lâche, je ne sais pas si on devient une lâche au fil des ans, mais je dis que si je l'ai déjà fait deux fois, je le ferai une troisième fois. Cela me rend un peu anxieuse, je ne vais pas vous mentir. Surtout qu'avec Luna c'était 36 heures de travail. C'était compliqué, mais je suis très sûre que tout ira bien. C'est la seule chose qui me rend nerveuse. Je vois Luna qui a deux ans et demi et je vois que le temps passe très vite. Je sais ce qui m'attend, mais je sais aussi que ça vaut le coup et il faut s'adapter. Elle va bien, et j'ai pensé que tout était parfait parce qu'elle m'embrasse le ventre et dit qu'elle va jouer avec Sky, etc. Il y a quelques jours, j'ai commencé à prendre les vêtements de Luna et elle a commencé à dire, c'est à moi, et je lui dis, non, ma chérie, ça va être pour Sky, souviens-toi que ça ne te va plus que tu vas tout partager avec Sky, et elle ne l'a pas fait et a commencé à ramasser les vêtements et à dire, non, c'est à moi. C'est là que j'ai réalisé que ce ne serait pas aussi facile que je le pensais et j'ai beaucoup entendu. En fait, j'ai eu une réunion avec une psychologue pour enfants en Colombie et elle m'a dit que des changements sont à venir pour tout le monde, en particulier pour Luna, car elle a été au centre de l'attention, mais c'est une question d'organisation. J'ai dit à mon mari que nous allions nous relayer, comme je l'ai toujours endormi, qu'elle ne sentait pas que Sky était né et que je ne pouvais plus lui raconter son histoire pour la coucher. Il s'agit d'avoir cet équilibre et de ne pas changer la routine que nous avons déjà avec elle. Cela va être un peu délicat, mais je sais que cela peut se faire. Il est très heureux et a dit, j'ai hâte de rencontrer Sky, je veux voir à qui elle va ressembler. De même, en bon adolescent, je ne lui fais rien faire avec Luna et je n'ai pas l'intention de lui faire faire quoi que ce soit avec Sky, car il dit, je ne change pas de couche, et en effet il n'a jamais changé de couche pour Luna. Il est très affectueux et a hâte d'être le frère aîné de deux petites princesses. Il en est très content. Il a son propre caractère, c'est un enfant très responsable, très mature, je dis que c'est une vieille âme. Il est très papa car il prend beaucoup soin de Luna et la protège. Je pense que nous grandissons chaque jour, non. La chiménade avant, du monde artistique, travaillait plus pour cet ego que pour les choses importantes de la vie et une partie de cela et la famille. La chiménade avant était peut-être un peu égoïste, si j'avais un projet au Mexique je n'y pensais pas à deux fois et je devais y aller, je faisais même un projet à Los Angeles et je devais voyager toutes les semaines et presque je ne pourrais pas être avec mon fils. C'était il y a huit mois environ cinq ans et à ce moment-là, je devais le faire parlons de choses telles qu'elles sont, dans l'environnement artistique dans lequel vous devez survivre. Je pense que les personnes qui sont millionnaires en tant qu'acteurs ou personnalités publiques sont celles qui les amènent à un autre niveau. En tant que comédienne de feuilleton, je suis restée ainsi, j'avais un très bon revenu, mais ce n'était pas ce revenu qui pouvait me donner cette indépendance financière dans laquelle je pouvais me permettre d'aider les enfants de mon pays, ce que je fais aujourd'hui et j'en suis tellement passionnée. La chiménade aujourd'hui n'a pas besoin de nourrir un égo, elle n'a pas besoin d'être à l'écran pour se sentir comme quelqu'un. Chiménade c'est maintenant que ce qu'elle a à offrir, c'est son cœur, son leadership avec les autres, c'est ma façon de briller aussi et de me sentir bien. Avant tout à coup, j'avais besoin de me voir à l'écran pour me sentir bien. La chiménade aujourd'hui a découvert qu'elle n'a pas besoin d'un écran ou d'un roman aux heures de grande écoute pour avoir un impact sur des vies ou pour que les gens l'aiment, il suffit d'être moi, d'être qui je suis, car dans mes réseaux sociaux je n'ai pas la prétention d'être n'importe qui, je ne suis pas je ne suis ni une actrice ni un personnage, je suis chiménade. J'ai beaucoup évolué sur cette question, je suis devenue plus consciente de ce qui va se passer quand je serai vieille, comment sera ma vieillesse, que je vais construire maintenant pour quand j'arriverai à cette étape de ma vie je suis calme, ma famille est calme et je peux laisser un héritage à mes enfants, alors déjà un peu de savoir quoi faire de l'argent, comment l'investir et comment aider. Peut-être qu'avant cela ne générait pas autant d'argent qu'aujourd'hui, alors vous vous accrochez un peu plus à l'argent. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de ne pas être tellement attaché à l'argent mais de pouvoir donner plus et c'est ce que je fais. Dans la vie, plus vous donnez, plus vous recevez. Maintenant, je fais un projet avec les enfants colombiens des Guadjira qui en ont tant besoin et qui pour moi est meilleur que n'importe quel film hollywoodien que je puisse faire. Oui définitivement. L'autre jour, j'ai fait un live et j'ai dit que peut-être à 38 ans, j'ai 36 ans peut-être à 38 ans je pourrais recommencer à chercher ma voix dans le milieu artistique ou dans les productions. Oui, bizarre, mais je ne me demande pas qu'il contrôle mon temps, je n'aime pas ça et je sais ce qui se passerait si j'avais un contrat avec une chaîne de télévision. Ce que j'aimerais, c'est revenir dans le milieu artistique avec quelque chose qui m'appartient. J'ai toujours rêvé d'écrire quelque chose, de produire quelque chose et aujourd'hui nous avons de nombreuses possibilités. En ce moment je travaille dans ce but que si Dieu veut le jour où je reviens à l'écran c'est avec l'histoire que je veux, que ce soit avec le personnage que je veux, ou avec le protagoniste que je veux et pouvoir la produire moi-même, pour pouvoir avoir ce contrôle d'une manière ou d'une autre. Je pense que, la fan, n'était pas le dernier roman que Chimena Duke a fait, je pense qu'il y a plus à venir et il y a beaucoup plus pour moi dans le milieu artistique. Si cela arrive, merveilleux, si cela ne se produit pas, rien ne se passe. Je me sens rassasiée, mais je vais y travailler peut-être dans quelques années, c'est-à-dire avant mes 40 ans. J'en veux toujours plus et avec mon mari nous en avons parlé l'autre jour car j'ai une mission claire qui est être utile. Donc, comme j'ai ce but dans la vie d'aider et j'en suis passionné. Je voudrais me remplir d'argent pour aider les enfants parce que vous n'avez pas à souffrir, à être dans la rue ou à mourir de faim. Je suis actuellement dans une position où je peux aider une infime partie du monde. Le jour où Chimena quittera cette terre, je veux qu'on se souvienne d'elle comme d'une personne qui a aidé, quelqu'un qui a laissé un méritage qui sera transmis à ses enfants. Je suis avec la famille dont j'ai rêvé, je ne veux pas d'un autre mari, je veux mourir avec mon mari et atteindre la vieillesse main dans la main. Je veux grandir avec lui, je veux voir mes enfants grandir, je veux grandir plus économiquement, professionnellement, j'aimerais ouvrir ma propre société de production comme je le disais car je sais que c'est une source d'argent pour demain, c'est une source de travail pour de nombreux collègues même s'ils ont été très touchés par tout cela de la pandémie et que du coup ils ne sortent pas pour le dire, mais c'est une réalité. Je veux toujours plus, nous avons un bateau divin et j'en vois un beaucoup plus grand et je dis, je veux ce bateau, je suis une personne très ambitieuse et je pense que c'est une bonne chose. Je suis dans un endroit émotionnellement heureux et mon cœur est là où j'ai toujours voulu être, mais professionnellement, je sais que je peux avoir tellement plus.